Sur I-24 News, donc consacré à la visite de François Hollande en Israël, visite qui a démarré cet après-midi, qui se poursuit jusqu'à mardi. On a assisté en direct à la conférence de presse conjointe donnée par François Hollande et Benjamin Netanyahou après un premier entretien en tête-à-tête qu'ont eu les deux hommes. On en parle avec deux invités sur ce plateau d'I-24 News, Yehuda Lancri, ambassadeur d'Israël, qui est officier en France notamment, et Joshua Amishav, ancien diplomate israélien, qui a lui aussi été en poste en France. Alors on a parlé beaucoup de l'Iran, il y a quand même eu un autre sujet abordé par les deux hommes, c'est celui évidemment des négociations de paix en cours avec les Palestiniens. Alors là effectivement c'était un sujet intéressant parce que là-dessus on pouvait imaginer quand même des divergences apparaître puisque l'Europe a quand même une position un peu plus tranchée sur le sujet. Et puis il y a eu donc ce fameux parcours là sur lequel François Hollande a dû, on va dire, faire attention. Il n'a pas employé le même terme que Kerry en parlant de la colonisation, Yehuda Lancri, c'est ce que vous retenez de sa position ? – Alors il faut dire que Netanyahou a été très économe en matière de paix. Il a quasiment soufflé mots sur la question. Je suis sûr que pendant leur entretien, ce sujet a été abordé pleinement. En tout cas dans sa conférence de presse, Netanyahou n'a finalement pas parlé des négociations de paix entre nous les Palestiniens. De l'autre côté, on constate aussi la sobriété tout à fait remarquable de François Hollande sur la question. Il a évidemment appelé de tous ses voeux la paix, la sécurité sur Israël, la région, un accord définitif, fin des revendications, tout en rappelant la position traditionnelle de la France. On la connaît très bien, deux États, on l'a évoqué tout à l'heure avec la visite de François Mitterrand en mars 82, son discours à la Knesset. Et quand on le lit ce discours, on le redit, on pourra constater que les germes, qui sont les substrats fondateurs des accords d'Oslo, s'y trouvent. Son appel a été à la reconnaissance mutuelle entre les Palestiniens, l'OLP et Israël et la fin de la violence. Ce sont les deux strats fondatrices des accords d'Oslo. Donc la France est impliquée dans une philosophie politique depuis bien longtemps et les présidents la maintiennent, successifs évidemment, notamment François Hollande qui rêve un peu aussi de la stature de François Mitterrand. Je pense qu'il trouvera à la Knesset le moyen d'être un peu plus exhaustif sur ses conceptions de la paix. Mais en tout cas, dans la conférence de presse, encore une fois, il a tout fait pour ne pas gâcher ce moment d'effusion entre les deux personnalités. – Voilà, John Kerry, il faut le rappeler, Joshua Abishab avait parlé de colonies illégitimes. Là, François Hollande, lui, s'est bien gardé d'aller sur ce terrain-là. – Il s'est bien gardé, je pense effectivement, bon, il vient d'arriver, mais je ne pense pas qu'il y aura des choses plus graves dans les conversations des jours qui viennent, mais probablement, je pense aussi, comme l'ambassadeur Lankry, que dans son discours à la Knesset, on peut supposer que François Hollande concrets sur la question palestinienne, à mon avis, c'est-à-dire de son point de vue, d'en dire un petit peu plus. Bien entendu, il présentera ça comme une démarche d'amitié par rapport à Israël, parce que c'est incontestablement son optique. Mais là, aujourd'hui, ce soir, effectivement, en débarquant et en voyant la chaleur de cette première conférence de presse, tactiquement, il a… Mais moi, si vous me permettez une autre considération, je suis frappé par une chose, je suis frappé par les quatre exigences. Ça, c'est pour moi le moment le plus important de cette conférence de presse, parce qu'en définitive, c'est très rare que des chefs d'État soient tellement catégoriques et systématiques. Ils trouvent toujours des formules, il faut voir, on va créer une commission, on va consulter avec nos amis, on va faire ci, on va faire ça. Et là, vous avez quelqu'un qui joue très gros, d'ailleurs, à mon avis, parce que si, à la fin, la France se retrouve isolée et qu'elle est contrainte d'une manière ou d'une autre, ce qui peut éventuellement se produire, d'accepter un accord qui correspond sous la pression internationale… – Donc là, on est sur l'Iran, on est revenu évidemment sur les quatre exigences. – Qui ne correspond pas exactement aux quatre exigences qu'il vient de mettre sur la table. Il y a quand même un coup assez sévère porté à son prestige qui est réel, comme vous disiez tout à l'heure. – Il le fait à partir de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité et en tant que tel disposant du droit de veto. C'est ce qui fait d'ailleurs réfléchir les Américains. – Voilà, ça lui donne cette force-là. Mais quand même, moi, je trouve ça très impressionnant parce que je pense que c'est assez rare quand même, à ce niveau-là de responsabilité d'un chef d'État, d'avoir un discours tellement clair et concret, quatre exigences qui sont très brèves, c'est pas non plus, vous savez, des trucs internationaux, sont spécialistes de vous écrire des paragraphes interminables. À la fin, vous ne comprenez plus rien. Vous avez quatre exigences très claires. Ce sont quatre phrases comme des slogans. Moi, j'ai trouvé ça, ça m'a impressionné. Je pense qu'on ne voit pas ça tous les jours. – Il y a effectivement une forme de rigueur morale et éthique qui se dégage dans le discours de François Hollande. C'est ce qui a d'ailleurs, me semble-t-il, séduit les Français lors de la campagne électorale. Avec son mot à président, je ferai ceci, cela, c'est un peu ça. – Oui, il y a le sens de la formule, effectivement. Alors, demain, François Hollande se rend demain matin à Ramallah, dans les territoires palestiniens, où il va rencontrer Marc Moudabas. Marc Moudabas, qui s'est exprimé d'ailleurs ce soir, qui a eu deux formules assez intéressantes quand même. Une pour dire que quoi qu'il arrive, les négociations qui sont en cours dureraient neuf mois, comme l'ont demandé les Américains. Alors, après, est-ce qu'il y aura un accord au bout ? Ça, il ne s'avance pas jusque-là. Et puis, deuxième formule de Marc Moudabas ce soir, et deuxième déclaration qui est aussi assez étonnante, en tout cas dans le contexte actuel, il réclame une enquête internationale sur les circonstances de la mort de Yasser Arafat. Là, c'est un dossier qui est ressorti ces jours-ci. On a l'impression que les Palestiniens veulent quoi ? Le mettre sur la table, à votre avis aussi, pour peser peut-être sur les négociations de payé ou d'alancry ? Ou est-ce qu'il y a là-dessus une revendication ? – Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion d'écouter sur la BBC la veuve de Yasser Arafat, qui déclarait ouvertement qu'elle ne soupçonnait pas spécifiquement Israël de la disparition de son époux, et que tout était ouvert, et que l'enquête devait être menée d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus générale. Israël n'était qu'un élément dans cet échiquier. Alors, ça doit être un intérêt politique, évidemment, de Mahmoud Abbas à l'heure actuelle, de jouer cette carte. Il fait augmenter la pression en disant que les négociations tiendront neuf mois et sans plus. Je peux vous garantir, je pense qu'Yoshua sera du même avis, qu'on n'aura pas d'accord de paix d'ici cinq mois. C'est ce qu'il reste. – On est trop loin, on est trop éloigné de part et d'autre ? – On est trop loin, nous n'avons pas encore pris les décisions qui s'imposent de part et d'autre, parce que cet accord équivaut à une déchirure chez les uns et les autres par rapport aux conceptions fixes, aux idées fixes, et ça sera un processus extrêmement douloureux, sans parler du prix politique qu'au moins sur la scène, intérieure israélienne, le Premier ministre aura à payer. Ça, c'est sympa. Est-ce que sa coalition va pouvoir tenir le coup ? C'est une question énorme. – Je trouve consternant cette affaire de l'empoisonnement d'Arafat parce qu'on est en 2013 et je peux comprendre la douleur des Palestiniens par rapport aux souvenirs de leurs dirigeants disparus. On a tous, chacun a son idée sur Arafat, et je peux respecter la douleur des... Mais alors qu'on cherche vraiment désespérément à construire un avenir, à relancer un processus avec un temps imparti, c'est-à-dire quand même une volonté au départ que les deux partenaires mettent un peu les bouchées de double, etc., fassent des efforts pour être dans le délai irréaliste, je suis d'accord avec vous, des neuf mois. Mais quand même, l'idée était de mettre les bouchées de double, l'idée d'avancer, aller maintenant remettre les pendules en arrière et aller déterrer un cadavre et aller faire des campagnes de spéculation sur un empoisonnement ou pas un empoisonnement. Moi, je ne suis pas du tout chimiste, mais j'ai lu un petit peu sur cette affaire des débris qu'on aurait retrouvés sur ces vêtements, et d'après ce que j'ai cru comprendre, les chimistes et scientifiques eux-mêmes disent que c'est un produit qui se dissout après un certain temps, donc on ne pourra jamais vraiment savoir. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut continuer à tuer le temps avec des choses qui seront insolubles et qui n'auront jamais de réponse réellement catégorique, ou bien est-ce qu'une fois pour toutes, finalement, on essaie de trouver un avenir commun pacifique ou pacifié pour ces deux peuples-là qui ont assez souffert tous les deux. Voilà, moi je suis concerné quand je vois de quoi s'occupe aujourd'hui la direction palestinienne. Je pense qu'il devrait avoir un autre agenda, mais bon, il ne me demande pas mon avis. Alors, il faut dire aussi, j'ajoute sur ce point, que la déclaration de Mahmoud Abbas est éminemment liée à la visite de François Mitterrand. parce que, comme vous le savez, la France, il est mort en France, à la fin, il a été hospitalisé. Les médecins l'ont examiné de très près. Ils détiennent tout un dossier avec autant de données, de coordonnées que possible. Et la France reste très, très discrète sur ce dossier. Donc la France ne valide pas la thèse de l'empoisonnement, en tout cas à ce jour. C'est une manière de faire pression sur François Hollande en lui disant, ouvrez-vous, dites ce que vous savez. Donc il y a là, de la part de Mahmoud Abbas, une manœuvre. – Il y aura demain d'ailleurs une conférence de presse à Ramallah de François Hollande avec Mahmoud Abbas. Alors justement, quelles sont les attentes des Palestiniens avant la venue du président français François Hollande, qu'on a vu très chaleureux avec Benjamin Netanyahou ce soir à Jérusalem ? Regardez ce reportage signé du correspondant Day24 News à Ramallah, Mohamed Najim avec Batia Sidbar. – Les drapeaux français sont tissés. Tout est enfin prêt à Ramallah pour accueillir François Hollande. Après avoir atterri en Israël, le déplacement lundi en Cisjordanie sera la deuxième étape de ce voyage proche-oriental du président français. Et dans les rues de Ramallah, les cadres du Fatah saluent les récentes prises de positions françaises, notamment sur l'admission de l'autorité palestinienne comme membre non permanent de l'UNESCO. – La visite de François Hollande dans les territoires palestiniens est importante. Les relations entre les deux pays se sont améliorées. Il faut remarquer que la France condamne toujours les colonisations. Elle se positionne toujours aux côtés de l'autorité palestinienne dans les forums internationaux. Tout le monde sait que la France est favorable à la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. – Reste à savoir comment la France peut influer sur le dossier des négociations eu égard à la place prépondérante occupée par les États-Unis. C'est sur ce point que les Palestiniens sont les plus sceptiques. – Je ne suis pas très optimiste sur cette visite. À l'image des anciens présidents français dans la région, aucun d'entre eux n'a réussi à parvenir à un accord. Mais il faut garder espoir, la paix est possible si chaque parti écoute et comprenne les arguments de l'autre. – Paris, initiateur de plusieurs conférences de donateurs et l'un des principaux bailleurs de fonds de l'autorité palestinienne. Ce n'est pourtant pas suffisant, estime cet étudiant. – Nous en avons l'habitude. Chaque leader mondial qui vient dans la région veut apporter sa contribution économique mais pas tellement diplomatique. Il y a beaucoup de discussions mais jamais rien n'a abouti. Ces visites n'améliorent pas notre vie au quotidien. – Accueilli en amis sincères par Israël, François Hollande cherchera également un accueil chaleureux côté palestinien, ne serait-ce que pour maintenir la position de la France, assurer la sécurité d'Israël et permettre aux Palestiniens de bénéficier d'un État viable. – Voilà donc visite demain pour François Hollande à Ramallah. Un mot sur ce qu'on a entendu, il n'y a pas vraiment d'espoir, on va dire, susciter une époque où la France était vue peut-être par les Palestiniens comme un pays qui pouvait vraiment peut-être soutenir leur cause complètement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, Oud Alancry ? – On a entendu ces témoignages, je pense qu'ils sont très réalistes, ils s'expriment sur la base d'expériences déjà vécues avec Chirac, avec Mitterrand, avec surtout Chirac parce que du temps de Mitterrand, l'autorité palestinienne n'était pas encore là. Avec Sarkozy, donc certainement, François Hollande va conforter les Palestiniens sur les grands principes, leur droit à un État palestinien, la condamnation, la critique, il trouvera ses propres mots de la colonisation. Évidemment, la contribution de la France au processus de paix, et dès que ce besoin se manifestera, dès que les États-Unis qui conduisent cette négociation laisseront quelques places à leurs alliés européens et notamment à la France, la France se signalera par sa volonté de contribuer à ce processus. Donc ce sont les choses qu'il va développer et je pense qu'il va inviter les Palestiniens à un peu plus de retenue et de sagesse, une plus longue haleine, ne pas brandir cette menace de la fin des négociations après neuf mois, et leur expliquer que du côté israélien, puisqu'il aura déjà entendu le Premier ministre Netanyahou, il y a des difficultés, notamment au sein de la coalition, ils sont de fins observateurs, ils connaissent bien le matériau politique israélien, mais je pense qu'Hollande pourra contribuer à leur faire toucher du doigt la situation politique sensible en Israël. – Yachoua Michal, vous pensez que François Hollande peut jouer un rôle justement là, dans les périodes où les négociations semblent bloquées ? – Il est à l'épreuve, il est au pied du mur demain à Ramallah, on va voir, est-ce que ce sera un passage, comment dirais-je, pour les télés, ou est-ce qu'il y aura quelque chose de plus tangible ? On verra, moi je pense qu'il incarne aujourd'hui une France qui mène une politique, bien entendu, beaucoup plus équilibrée, équidistante de celle qu'on a pu voir dans le passé, qui était radicalement unilatérale et qui avait d'ailleurs mis la France hors-jeu dans la région, donc je pense qu'il faut attendre encore un petit peu le retour de Ramallah demain, les fuites qu'on aura sur ce qui aura été dit et puis les rencontres, le discours à la CNESET, les rencontres qui vont suivre, mais de toute façon, je crois que tout le monde sait que la clé, si disons, je continue à penser que la France, contrairement à ce que même elle pense parfois d'elle-même, reste une voie importante dans le monde, vous avez rappelé son droit de veto au Conseil de sécurité, mais elle reste quand même aujourd'hui, comme tout le monde, attentive et à l'écoute de ce qui se fait à Washington et c'est en définitive là-bas que les grandes décisions continueront à être prises. – Merci Joshua, Michel, merci Oda Lankry, merci à tous les deux d'avoir été présents dans cette édition spéciale, un nouveau journal dans un instant et puis on parlera encore de cette visite dans 15 minutes, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501